Nous avons constaté qu'il y a une fumée en quelque sorte d'une alerte. Tout le monde est venu, nous sommes venus pour apporter un coup de main et essayer de restreindre le largissement du dégât. C'est pourquoi, malgré nos efforts, le feu continue toujours et les dégâts dans des maisons familiales. Il y a le ravin ici derrière vous. Avec ce ravin, nous sommes en train d'épouser de l'eau là pour déverser là et d'autres maisons comme ici derrière. Comme vous pouvez le constater, elles sont en train d'être détruites pour limiter la propagation du feu. Et c'est tout. Il y a environ 14h58 que j'ai resté le coup de fil et que les maisons ont commencé à prendre effet. C'est ainsi qu'on a essayé d'appeler la mairie. Malheureusement, vous savez, le véhicule anti-incendie de la mairie est encore sur les toits. D'un particulier au niveau de l'avenir Semliki, c'est le dos de la Monisco mais qui a été ébouversé jusqu'à l'avenir Semliki. Jusque-là, on se pose la question et suivant les incendies qui se produisent ces derniers temps dans la ville de Bukavu, on voit que c'était le seul véhicule et c'était le dos de la Monisco. Donc, comme vous le voyez, le bilat a resté mitigé, on ne sait pas comment se prononcer par rapport au bilat. On n'a pas encore identifié les pertes de vies humaines parce que nous sommes sur place. Peut-être c'est après parce que vous voyez, il y a beaucoup de mesures qui prennent fait jusqu'à maintenant. Il n'y a rien d'intervention, il n'y a que les jeunes qui interviennent et que nous félicitons davantage. Le gouvernement doit veiller aux constructions des maisons qui se font d'une manière anarchique. Vous allez constater que les maisons sont serrées, il n'y a même pas de passage. Quand on veut accéder même à un endroit pour éteindre, on ne trouve pas le passage jusqu'à ce que la maison soit atteinte par le feu. Donc, l'urbanisation est très nécessaire pour la sécurisation. C'est vrai qu'il y a surpeuplement de la population dans la ville de Bukavu et la vie sociale de la population est trop basse par rapport aux revenus. Beaucoup de gens sont en train de venir toujours dans ces quartiers où il y a des maisons à prix quand même abordables par rapport aux loyers. Mais le gouvernement doit quand même et les autorités doivent veiller quand même à ce que la construction puisse respecter même les mesures les plus minimales possibles de construction et de l'urbanisation. Nous sommes quand même dans la ville. de la ville de Bukavu